bonjour à tous aujourd'hui une vidéo sur une prune exceptionnelle la prune coeur de lyon morettini une véritable merveille qu'il faut absolument sauvegarder à tout de suite donc là on va voir une prune qui est assez exceptionnelle la prune coeur de lyon morettini donc c'est une variété très ancienne qui est en voie de disparition qui envoie de disparition à cause de la société de loisirs et de consommation parce qu'en fait c'est une prune qui se gardait pas super bien et qui était difficilement commercialisable parce qu'elle se gardait pas bien comparé à d'autres en fait et donc c'est une prune qui est vraiment exceptionnelle qui est vraiment génial là je vais vous la comparer à une prune abricot donc qui à la taille d'une reine claude en général les rennes claude donc c'est plus gros qu'une qu'une mirabelle et une mirabelle ce serait plus petit que ma pièce de 2 euros une reine claude et là la prune abricot ça fait le double de ma pièce et regardez la prune comparé à ma pièce donc c'est la plus grosse de mes prunes de toute la collection de prunes que j'ai pu avoir enfin de toutes les les pruniers que j'ai pu avoir c'est de loin la plus grosse c'est une des meilleures c'est une de celles que je préfère en fait avec la couette la mirabelle et la reine claude c'est vraiment une de mes préférés c'est la plus précoce de tous les pruniers que je connaisse donc là on est fin juin on est le 27 juin et voilà elles sont déjà mûres c'est vraiment une variété qui est génial qui est super intéressante comme on peut voir là en fait elle donne ses premiers fruits en bout de branche donc là j'ai déjà j'en ai déjà récolté pas mal mais les branches elles croulaient sous les fruits et donc c'est un arbre qui va avoir un port pleureur qui va avoir un c'est un prunier qui va avoir un port retombant qui a un port qui est quand même relativement bas il va pas monter très haut c'est un petit arbre comme comme le noissier qui montra pas au dessus de 4 m 4 m 4 4 m 50 et si on le taille un petit peu il peut vraiment avoir un port complètement pleureur on va pouvoir faire grimper plein de petits fruits dedans qui vont donner à la même période donc en général fin juin début juillet donc on va avoir les framboisiers grimpants comme la taille berry on pourrait avoir les mûres les mûriers ronces qu'on peut faire faire grimper dedans et tresser donc c'est vraiment une variété exceptionnelle qui est vraiment qui est à sauvegarder qui est à avoir dans votre dans votre jardin forêt si vous voulez sauvegarder des variétés très intéressantes pour les générations futures celle là elle en fait partie alors si vous la cherchez vous allez chercher partout sur internet même trouver des informations vous allez galérer donc si vous voulez je peux je peux vous faire parvenir des greffons si vous savez greffer donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail en disant j'aimerais bien avoir des greffons de la prime coeur de lyon mouretini sachant qu'elle se greffe assez facilement au printemps et autrement si vous n'avez pas greffer vous pouvez la commander chez un ami la petite pépinière grégory faupin et donc vous lui commandez bah je lui filerai des greffons et vous les préparera il vous les multipliera et par contre c'est très souvent un peu comme les pêches et les brugnions que son noyau il est cassé en fait on voit le petit amandon qui dépasse là et c'est normal c'est la variété j'avais fait des recherches et tous les pruniers coeur de lyon mouretini font cet art génétique on pourrait dire il est fidèle au semis donc vous pouvez ressemer les noyaux il est auto fertile donc vous pouvez le mettre tout seul comme le mirabellier comme le prunier abricot comme la reine claude vous pouvez mettre l'arbre tout seul vous pouvez n'en avoir qu'un il fructifiera donc c'est vraiment une panacée cet arbre il est il est assez génial son seul inconvénient c'est qu'il va c'est que la prune va souvent être touché par la le monilia la moniliose et donc bon c'est pas toutes les prunes qui seront touchés mais c'est juste que en gros vous pourrez pas récolter l'intégralité de tous les fruits presque chaque année je m'aperçois qu'il ya un petit peu de monilia dessus et voilà on peut pas faire grand chose ça sert à rien de traiter de toute manière il a une très bonne résistance là on voit que ce soit les pucerons que ce soit c'est c'est pas un arbre qui est très sensible c'est un arbre qui est généreux comme les mirabelliers vous aurez des fruits tous les ans donc ça c'est assez c'est assez génial les arbres fruitiers qui alternent pas parce que les pommes les poires c'est assez fréquent que vous ayez des fruits qui alternent un coup une année vous en avez plein un coup vous n'en ai pas du tout et là celui là il a une fructification qui est assez assez constante un peu comme les mirabelliers vous en aurez tous les ans quoi donc voilà un arbre génial à avoir dans votre jardin voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit pouce ou en participant en faisant un petit don sur le tipi en nous offrant un café par mois si vous nous donnez un euro 1,50 euros par mois ça permet de payer des monteurs et ça permet de continuer ses recherches qui sont pionnières si vous achetez mes livres ça nous permet de continuer la maison d'édition et de continuer ses recherches parce que c'est ça qui finance qui m'a permis de vivre jusque là c'était la vente de mes livres et la vente des formations aussi n'hésitez pas à venir vous former pour concevoir votre jardin forêt ou pour savoir comment l'entretenir comment gérer et comment arriver à jusqu'à 25 kg de fruits et de légumes au mètre carré si vous voulez venir apprendre à faire ça ben venez dans les formations ça me permettra aussi de continuer donc merci à tous et à bientôt